Nous connaissons désormais les finalistes du championnat d'Afrique des Nations 2023, l'Algérie face au Sénégal, remake de la Cannes 2019 en Égypte. Les deux équipes vont s'affronter ce samedi pour une finale électrique. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, restez avec nous pour le tour de l'actualité, nous allons débuter avec la grande finale qui va se jouer entre le Sénégal et l'Algérie pour le championnat d'Afrique des Nations. Mais avant, on va ouvrir la presse algérienne qui a évoqué le match. Le match des Fenech locaux qui ont humilié l'équipe du Niger sur un score de 5 buts à 0. Comme vous l'avez vu avec nos confrères de DZ de foot en Algérie, Chan 2022, Algérie-Niger, 5 buts à 0. L'Algérie est en finale et la Gazette du Fenech nous dit demi-finale du Chan 2022, l'Algérie-Niger, 5-0 en transe. Et en finale, les Fenech locaux, les hommes de Bouguera, ont carrément humilié cette équipe du Niger. Ils ont montré leur suprématie face à cette équipe du Niger. Et le niveau était carrément élevé avec ces joueurs algériens locaux qu'ils ont montré. Un match très incroyable dans cette rencontre, que ce soit du début à la fin, sur le plan du jeu, le contenu, mais aussi sur le plan de l'efficacité. Et ils ont été efficaces devant les buts, raison pour laquelle ils ont battu cette équipe du Niger sur un score de 5 buts à 0. Et j'ai bien aimé aussi la réaction de l'entraîneur du Niger qui a évoqué le niveau de cette équipe algérienne qui dit que le niveau était carrément supérieur. Nous allons sur l'autre rencontre qui opposait le Sénégal face au Madagascar, le match qui a été joué l'autre demi-finale après la rencontre face de l'Algérie et le Sénégal qui a décroché son ticket pour la finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Un but à 0, le Sénégal qui a battu cette équipe malgache grâce à cet homme. Papo Moumoudou Diallo qui a inscrit ce but. Avec la tête, le journal Stade qui revient avec le Sénégal en finale contre l'Algérie. Mais en même temps, le journal Record qui dit que les Lyons défieront les Fénèques en finale samedi. Effectivement, ce sera la grande finale qui sera très attendue pour les Lyons du Sénégal. Papo Moumoudou Diallo qui a mis sa tête et qui permet à cette équipe du Sénégal même si en fin de rencontre, ils ont beaucoup souffert dans ce match mais finalement, ils ont décroché la qualification des hommes de Papo Moumoudou en finale de ce championnat d'Afrique des Nations et la finale se jouera samedi face à l'Algérie qui est le pays autre, le pays organisateur. Voici le journal Le Quotidien 8 Sports qui nous dit c'est fait, ils sont dans l'histoire. Effectivement, les Lyons locaux sont dans l'histoire. Ils sont revenus 12 ans après, ils se qualifient pour la finale de ce championnat d'Afrique des Nations pour décrocher la qualification. Le Quotidien 8 Sports aussi nous revient sur ce transfert. Le transfert qui crée actuellement beaucoup de polémiques, transfert à Lyon, avorté, député. Patessis se paye ses dirigeants. Il se paye les dirigeants de Rayo Valencano. Il a dit carrément qu'ils ont manqué de responsabilité et il était très en colère hier soir. Patessis, le jour sénégalais, le milieu de terrain de Rayo Valencano. Je vais vous revenir avec ce dossier, avec des exclusivités surtout concernant le dossier Patessis dans quelques heures, chers amis. Nous allons maintenant en France pour évoquer ce transfert de Vitignan, un prix de FADA. Effectivement, le joueur, avec son nom le journal, l'équipe qui signe à l'Olympique de Marseille, deux joueurs portugais pour une somme de 32 millions d'euros. C'est un record pour le club Sacré Paris, pour le président Pablo Longoria. Effectivement, ce transfert, qu'on ne s'attendait pas, mais finalement qui a été bouclé par le club FONSAIA avec une somme de 32 millions d'euros le jour portugais qui revient sur vraiment ce transfert de Vitignan. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain, le Buc-ZIECH. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec l'intérieur du quotidien, l'équipe, le Paris Saint-Germain, le doute jusqu'au bout. Effectivement, il y a eu doute jusqu'au bout parce qu'Akip ZIECH finalement n'a pas signé son contrat du côté du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les blouses de Chelsea ont envoyé trois faux documents et ça a retardé la signature d'Akip ZIECH finalement qui a été rejetée par la Ligue de football professionnelle. Et là, au moment où on fait cette revue de presse, la Ligue de football professionnelle a donné son verdict. Akip ZIECH ne rejoindra pas le club de la capitale française parce que le recours du PSG a été encore une fois rejeté par la Ligue de football professionnelle. Et finalement, ce sera une grosse désillusion pour le joueur marocain qui avait envie de rejoindre son compatriote marocain Achraf Hakimi au sein de la capitale française. Et finalement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Nous allons maintenant, chers amis, en Espagne pour évoquer la presse catalane, mais aussi le club catalan. Le FC Barcelone est là. Ce joueur, finalement, il a été enregistré. Il s'appelle Gavi. Vous le connaissez certainement. Gavi, le milieu de terrain barcelonais, très talentueux, très bon, n'a pas eu l'opportunité d'être enregistré dans l'équipe première du FC Barcelone à cause du fair play financier. Ce joueur de 18 ans, finalement, qui prend le numéro 6. Et ça sera, c'est une grosse victoire pour le club catalan, comme l'a si bien évoqué le journal Sport qui nous dit que la signature de Gavi est une victoire pour Xavi et le club catalan. Et Mundo Depotevaux qui revient en détail sur cette signature de Gavi qui permet au Barça de l'enregistrer dans l'équipe première du club catalan. Et Gavi qui va hériter du numéro 6 de son ancien entraîneur, Xavi Hernandez, qui est l'entraîneur du club catalan, chers amis. Nous allons au niveau de la presse madrélienne cette fois-ci pour évoquer Erlène Alland. Cette fois-ci, le journal ASS qui donne la parole à l'agent d'Erlène Alland. Après, le décès paie à son âme de Mino Rayola, l'agent d'Erlène Alland, Raffaella Pimenta, qui prend la parole et qui dit qu'Alland coûte un milliard. C'est juste incroyable. Le prix fou d'Alland, évoqué par son agent, le club qui veut acheter Alland de Manchester City, va mettre sur la table un milliard d'euros. Mes chers amis, c'est incroyable. Un milliard d'euros pour acheter Alland. 1 000 millions d'euros pour acheter Erlène Alland de Manchester City. Le prix a été dévoilé par l'agent Raffaella Pimenta au journal ASS. Du côté de Marca, c'est une fixation sur Eduardo Camavinga. La solution de Carlo Ancelotti parce qu'Edouardo Camavinga est en train de compenser le gap sur le côté gauche du Real Madrid après la blessure de Mendy. Donc, il est en train de combler le gap et Mendy est blessé pour des semaines. Eduardo Camavinga est en train... Il l'a fait lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'équipe de France et il l'a bien réussi aussi avec le Real Madrid. Et là, on dirait même que c'est son poste de prédilection, le couloir gauche, et il réussit bien que sur le plan défensif que sur le plan offensif parce que c'est un joueur très technique, on le sait. Et là, le journal Marca nous dit que c'est la solution de Carlo Ancelotti, c'est la solution du Real Madrid après la blessure de Fernand Mendy. Chers amis, nous allons maintenant en Angleterre pour évoquer ce transfert. C'est une dinguerie. Ce transfert, Enzo Fernandez finalement qui a été bouclé hier et c'est bénéfique quand même qui a donné l'information, qui a annoncé le transfert d'Enzo Fernandez le joueur argentin du côté des blouses de Chelsea mais pour une somme de 121 millions d'euros. Regardez bien, Enzo Fernandez, ce jeune joueur argentin qui a été le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde Qatar 2022, Abola nous dit la presse portugaise que c'est un record. Effectivement, 121 millions d'euros, c'est le record du club des blouses de Chelsea. Pourquoi c'est un record ? Parce que c'est le plus gros transfert de la Premier League en période de mercato hivernal. Raison pour laquelle c'est un record avec cette somme de 121 millions d'euros. Donc, Oyoho qui dit la même chose avec cette grosse somme de transfert d'Enzo Fernandez qui affole actuellement le Portugal mais aussi l'Angleterre parce qu'on sait que les blouses de Chelsea, chers amis, ont fait le possible pour décrocher ce jeune joueur au niveau du milieu de terrain. Mais ce contrat, ce sera jusqu'en juin 2031. Jusqu'en juin 2031, il signe avec 121 millions d'euros. Incroyable. Incroyable ce transfert, chers amis. Incroyable. Et pour terminer cette revue de presse, je vais vous laisser cette image de la tristesse, de la désolation. Vous l'avez vu, Achraf Hakimi qui ne rejoindra pas son compatriote marocain. Finalement, il est contraire de rejoindre, de retourner du côté des blouses de Chelsea parce que la Ligue de football professionnelle a finalement rejeté le recours du Paris Saint-Germain et oui, comme il l'a fait comme ça, désolation. Merci. Connectez-vous, abonnez-vous sur Afrique Sport et bonne journée.